Salut à tous, c'est Tampé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai réussi à me procurer l'enceinte Silvercrest de Lidl. La toute dernière en date, celle qui coûte 20€ et qui promet de grandes choses. J'en ai acheté deux, et c'est pas pour rien, mais on va voir ça tout à l'heure. Déjà, on va en mettre une de côté, ici. Et on va se concentrer que sur une seule pour l'unboxing. Déjà ce qu'on sait sur cette enceinte, c'est de la marque Silvercrest qui est la marque de Lidl, enfin, une des marques de Lidl plutôt. C'est une enceinte Bluetooth, idéale pour une utilisation en extérieur, c'est ce qu'ils disent. Une entrée auxiliaire 3,5 mAh pour la connexion d'appareils audio externes. Technologie lithium-ion, aucun effet mémoire, auto-décharge faible, forte puissance constante, efficace et respectueuse de l'environnement. C'est une batterie au lithium classique. Donc c'est Bluetooth, c'est IPX7. Donc IPX7, en gros vous pouvez l'immerger pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Je ne vous conseille pas de le faire, de toute façon on écoute nettement moins bien sous l'eau. TWS, ça veut dire que ça fonctionne avec deux enceintes. Ça peut fonctionner avec deux enceintes pour avoir un son stéréo. Et c'est pour ça que j'en ai acheté une deuxième. 20 heures d'autonomie, micro USB comme rechargement, ça a une puissance de 5 watts et c'est garanti 3 ans. Donc fonction True Wireless Stereo. TWS, donc un son sans fil entre deux enceintes. Diffusion de musique sans fil, etc, etc. Dragon pour un transport facile, protection contre l'immersion temporaire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'IPX7. Une portée de Bluetooth jusqu'à 10 mètres. Pourquoi j'ai décidé d'acheter cette enceinte ? Déjà parce que c'est la première fois que j'achète quelque chose de chez Lidl. Et parce qu'on m'a toujours dit que Silvercrest, en tout cas, était une bonne marque. Donc je veux vérifier par moi-même si à 20 euros, on en a vraiment pour notre argent ou pas. Parce que pour 20 euros, je vous le rappelle, on a quand même pas mal de choix sur AliExpress. Et des enceintes qui sont vraiment pas dégueulasses. Donc qu'est-ce qu'elle fait le taf ? On va voir ça tout de suite. A l'intérieur, on a le guide de démarrage, mode d'emploi et concile de sécurité, donc en français. Donc ça va nous expliquer comment la faire fonctionner correctement. On a l'enceinte, donc Silvercrest, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Ce qui n'est pas rien quand même, 6 boutons sur une enceinte. Avec un petit patin, bon, on fera le tour après. Et à l'intérieur, on a donc le câble jack, que je n'ai pas déballé. Et le câble micro USB que vous ne voyez pas là parce que j'ai dû recharger l'enceinte avant. En ce qui concerne l'enceinte, pour l'instant, elle est plutôt jolie. On a du tissu. On voit le petit woofer qui est là. Un petit patin adhésif, adhésif ? Enfin, un petit patin antidérapant en dessous. Et la dragonne. Voilà. Et ça fait très mal aux doigts de faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Que, bah, écoutez, pour l'instant, c'est une enceinte classique. On a le bouton ici qui nous servira quand on mettra les deux enceintes. On va bien sûr faire le test. On va la démarrer tout de suite. Elle vient de se connecter à mon smartphone. Nous sommes sur Epidemic Sound. Parce que droit d'auteur, tout ça, tout ça, je pense que vous connaissez à force. Et on va voir ce qu'elle vaut, du coup. C'est parti. Je suis à volume moyen, ici. Je monte un peu. Alors, le woofer s'agite pas mal, hein. Écoutez, pour l'instant, le son n'est pas phénoménal. Bon, pour une ansatte à 20 balles, on ne peut pas en espérer beaucoup plus. Je ne dirais pas que je suis convaincu. Pour l'instant, pas trop. Les basses ne sont pas très, très présentes. Enfin, elles sont présentes, mais elles sont présentes vraiment étouffées. On va essayer avec la deuxième. La deuxième qui est noire, que je trouve plus jolie que la rouge, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Noire, rouge. Donc, on va pouvoir les connecter en double. Et on appuie sur le bouton. On va pouvoir dialoguer avec une seule, envoyer de la musique sur une seule. Et en fait, il va y avoir le lien entre les deux. Donc, on va voir pour un son stéréo, du coup. On va voir ce que ça donne. Ok, les deux fonctionnent. Je vais les écarter un peu. Je vais les écarter un peu. Bah écoutez, je peux pas dire que je suis vraiment mécontent, mais je peux pas dire que c'est vraiment bien. Je pense que ces enceintes sont faites pour les adolescents, déjà en premier lieu, qui n'ont pas énormément d'argent de poche ou d'argent tout court, si vous travaillez. Si vous avez votre chambre à sonoriser, elles sont bien. Si vous voulez faire une petite soirée entre potes, etc., où il n'y a pas énormément de place, finalement, dans un salon ou quoi, pourquoi pas ? Après, si vous avez l'opportunité de prendre quelque chose de mieux, faites-le. Pour 20€, je pense que ça va, en vrai. Enfin, après, je dis 20€, c'est 20€ une seule, donc ça fait 40 les deux. Pour 40 les deux, vous pouvez trouver mieux. Ça va, si vraiment vous avez pas beaucoup d'argent, ça peut faire l'affaire en voyage, ça peut faire l'affaire au bord d'une piscine, ça peut faire l'affaire un peu partout, elle est pas très grande, mais je suis pas convaincu. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. On m'en avait quand même vanté les mérites, des marques de Lidl, etc. Alors, peut-être que c'est une très bonne marque, Silvercrest, mais sur cette enceinte, ça vaut pas spécialement le coup. Vous l'avez remarqué, cette vidéo change un peu d'habitude. Je suis pas du tout rentré dans les détails, j'ai seulement testé une enceinte que j'ai achetée comme ça, pour vous la faire découvrir. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, comme style de vidéo, qui est plus simple pour moi à produire, qui est plus simple pour vous, je pense, à regarder. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un qui souhaite avoir des petites enceintes comme ceci. Bah, n'hésitez pas à lui partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et puis lui, ça pourra lui servir. Et sur ce, c'était TomPay. A plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada